Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce vendredi 22 juillet 2022, 15h26 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, ce n'est que le début, chers amis. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, on s'en va vers une élection de Mimando aux États-Unis, les États-Unis demeurent encore le focus, le centre d'attraction de la planète, c'est comme ça que voulez-vous quand on est le pays le plus influent, le plus puissant encore aujourd'hui. Et on s'en va vers un roi-de-marée apparemment républicain, mais là on est en train de préparer le terrain pour faire part aux Américains, peut-être avec raison ou non, moi je ne sais pas, puis entre vous et moi je n'en ai rien à brander, mais là on est en train de sortir des documents, c'est Axios qui a mis la main là-dessus, en ayant aussi discuté avec des gens, sur le prochain plan d'un second mandat de Donald Trump, un plan radical, et qu'est-ce que ça pourrait avoir, qu'est-ce que ça pourrait être et de quoi ça pourrait avoir l'air, imaginez-vous, les principaux alliés de l'ancien président Trump se préparent à remodeler radicalement le gouvernement fédéral s'il aurait élu, purgeant potentiellement des milliers de fonctionnaires et remplissant des postes de carrière avec des loyalistes à lui et son idéologie d'American first ou America first. On le sait, les employés de l'État, moi je vous l'ai souvent dit, l'État, lui c'est une institution qui est stable, là, qui, les politiciens viennent et s'en vont, et malgré les différents partis politiques, c'est toujours le même agenda qui est au centre des pays, qui est dirigé par, la plupart du temps, les pays sont dirigés par des gens non-élus, les hauts fonctionnaires, et les fonctionnaires qui accomplissent le travail que les hauts fonctionnaires leur demandent d'accomplir, indépendamment de qui est au pouvoir. Donc c'est certain que, avant Donald Trump, on ne s'était pas rendu compte de ça, mais il nous a éveillés à ça, pour le mieux ou pour le pire, qu'on était dirigés par à peu près les mêmes gens partout dans le monde, ce même club d'élite, ce même club privé, dans lesquels font partie l'ONU, le Forum économique mondial, toutes ces associations de riches et célèbres, intellectuels, hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui nous font des leçons de moralité et qui voient, qui ont des visions pour nous, comprends-tu, et on implante ça via des hauts fonctionnaires qu'on place dans nos gouvernements respectifs. Et l'appareil de l'État fonctionne, non obstant de qui est au pouvoir. Naturellement, tous ceux qui sont là sont influencés, sont endoctrinés, les employés de l'État, par l'idéologie actuelle. Donc c'est pas vraiment, c'est pour ça que tu vois que, même si c'est un gouvernement de droite ou de gauche, l'agenda environnementaliste de Green New Deal s'en va toujours de l'avant, l'agenda progressiste s'en va toujours de l'avant, parce que c'est l'appareil de l'État qui a été, comment dire, noyauté par les gens de cette organisation mondiale d'élite qui a infiltré tous nos gouvernements, et c'est Klaus Schwab qui l'avait dit, nous on pénètre via les gouvernements, via les ministres, et après ça, on nomme les hauts fonctionnaires et c'est comme ça qu'on réussit à contrôler l'agenda de nos pays. Donc c'est certain que si Trump, lui, a tout compris ça, veut changer ça, il sait très bien qu'il doit purger l'appareil de l'État. Et naturellement, les médias sont en mode panique en ce moment parce que les démocrates et leur agenda ne plaient pas à l'ensemble des Américains, et ils ont des grandes chances de perdre la Chambre et le Sénat et la présidence en 2024, et là on a peur qu'il y aurait vraiment un changement, comme il y en a eu à la Cour suprême, hein? T'as vu, quand on fait des nominations, par exemple, Trump a eu la chance d'en faire trois, les Républicains contrôlent la Cour suprême maintenant, et on voit ce que ça donne quand il y a des décisions importantes. La plupart du temps, on s'en va avec l'idéologie naturellement conservatrice. Donc, si tu fais la même chose dans l'appareil gouvernemental parce que tu t'es rendu compte que ce qu'il y a, ce qu'on appelle le « deep state », l'État profond, moi, ça c'est là, c'est les fonctionnaires, c'est les hauts fonctionnaires et c'est l'agenda mondialiste. Si tu purges ça, c'est certain que ça va faire part à beaucoup de monde et à l'establishment. Donc, l'impact pourrait aller bien au-delà de cela des cibles conservatrices typiques telles que l'Environmental Protection Agency et l'Internal Revenue Services. Les alliés de Trump travaillent sur des plans qui pourraient potentiellement supprimer des couches au ministère de la Justice, y compris le FBI. On le sait que c'est une agence maintenant de renseignements bidons, politisées, on le qui attaquent non seulement les familles conservatrices, mais l'idéologie conservatrice au lieu de s'attaquer aux criminels. Et atteint de la sécurité nationale, le renseignement de le département de l'État et de Pentagone, selon des sources proches de l'ancien président. Au cours de sa présidence, Trump s'est souvent plaint de ce qu'il appelait l'État profond, le « deep state ». Et là, je peux dire une chose, le cœur du plan est dérivé d'un décret exécutif connu sous le nom de « Schedule F » et développé et affiné en secret pendant la majeure partie de la seconde moitié du mandat de Trump et lancé 13 jours avant les élections de 2020. Le reportage de cette série s'appuie sur des entretiens approfondis sur une période de plus de trois mois avec plus d'une douzaine ou deux douzaines de personnes proches de l'ancien président et d'autres qui ont une connaissance directe du travail en cours pour se préparer à un éventuel second mandat. La plupart ont parlé sous couvert d'anonymat pour décrire une planification sensible et éviter la colère de Trump. Alors que Trump fleurit publiquement avec une campagne de retour en 2024, cette planification fleurit tranquillement de Mar-a-Lago, où il est, à Washington, avec sa bénédiction, mais à l'insu de certaines personnes de son orbite. Trump reste distrait par son obsession de contester les résultats des élections de 2020, mais il a approuvé le travail de plusieurs groupes pour se préparer ou pour préparer une administration en attente. Le personnel et les plans d'action seraient exécutés dans les 100 premiers jours d'un deuxième mandat commençant le 20 janvier 2025. Donc, je peux te dire une chose, c'est certain que le Deep State, en ce moment, tremble, fait dans son pantalon. Est-ce que ça va se réaliser, ça va prendre l'élection de Donald Trump ou sa réélection pour ça? Mais on a compris, on a très très bien compris du côté de ceux qui adorent idéolâtre Donald Trump et veulent le revoir, on a très bien compris qu'il n'y a aucune politique qui peut être efficace si tu ne te débarrasses pas, si tu veux vraiment amener le pays dans une autre direction de ce qu'on appelle l'État, l'État profond, le Deep State, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ceux qui dirigent vraiment le gouvernement, le pays. Fascinant, je vous reviendrai là-dessus parce qu'on n'a pas fini d'en parler, mais préparez-vous, le Deep State de Washington est en train vraiment de se préparer, puis il fait un petit peu dans son pantalon. Je vous reviens.